Sous-titrage Société Radio-Canada Cet hiver, comme chaque hiver depuis la nuit des temps, un embrouillant ligné de nuages surplombait la petite ville paisible. La pluie saisonnière s'abattit sur tournée. La mauvaise augure apportée par les corbeaux ne faisait qu'amplifier l'ombre des étoiles. Mais cette fois, des litres et des litres d'eau déferlèrent sur la plaine. En l'espace de quelques jours, la ville fut pratiquement engloutie. Et la pluie ne cessait pas. Soudain, dans les méandres de la crue, la menace surgit. Bernard et Bernardo découvrirent par sérendipité l'ampleur du danger. Oh Mireille, mais qu'est-ce que c'est que ce désastre ? Un malheureux pêcheur subit la colère de la menace. Une fois la crue rassasiée, la saune retronna dans son lit. La crue plonge la ville dans le calme et l'humidité. Les poissons vont dans les rues en toute sérénité. Dans la saune, le Rhône ou encore dans la Loire. Le monde dans les peignoires. Le monde dans les peignoires. A la suite de plusieurs jours de ravages, l'eau redescend et stoppe le carnage. La faune et la flore retrouvent l'enterroir. Et la vie peut reprendre le cours de son histoire. La la.